Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du PGI de BP 4.0. Nous allons aborder comment transférer une commande en bon de livraison, puis comment transférer un bon de livraison en facture. Alors, pour transférer une commande en bon de livraison, nous allons devoir ouvrir les documents de vente. Et nous ici, nous allons prendre l'écran de démarrage, documents de vente. Vous voyez apparaître le devis et la commande. Donc, pour transférer la commande, deux possibilités. Soit sur la commande, je fais clic droit et je clique sur transférer. Soit je clique deux fois dans la commande, ce qui va nous permettre de l'ouvrir cette commande et, pourquoi pas, de revérifier certaines choses. Une fois qu'on a fait nos petites vérifications, nous allons cliquer sur transférer. Le logiciel me propose la date du bon de livraison. Par rapport à l'exercice, je sais que c'était une livraison au 17.2.2012. Je vais en profiter pour cocher, ici, ouvrir les documents générés après transfert, ce qui me permettra d'ouvrir le bon de livraison. Il ne me reste plus qu'à lancer ce transfert. Il est en train d'ouvrir l'ensemble des bases, de mettre à jour aussi ces mêmes bases. Voilà. Le travail est réalisé. Le document a été transféré. Je ferme. Je me retrouve ici, regardez, sur le bon de livraison. Et bien entendu, si, par exemple, le client avait refusé certains produits, je pourrais mettre à jour mon bon de livraison pour que la facture soit adaptée à ce que le client a réellement reçu. Ici, nous n'avons pas de problème, donc je vais simplement imprimer, donc je vais cliquer sur Aperçu. Le logiciel va m'ouvrir le module d'impression. Voilà. Et je vais avoir, ici, mon bon de livraison avec les éléments tels qu'ils étaient sur la commande. Je vais fermer et revenir, donc, à l'écran de la liste des documents de vente. Alors maintenant, passons à la création de la facture, c'est-à-dire transférer le bon de livraison en facture. La chose à savoir, c'est que l'on va faire comme pour la commande. On va soit cliquer droit sur le bon de livraison et utiliser Transfer, soit cliquer deux fois dans Bon de livraison. Le bon de livraison va s'ouvrir. Même chose, et là, je vais pouvoir cliquer sur Transférer. L'ordinateur me redemande la date de la facture. Alors, la livraison s'étant déroulée correctement, je n'ai pas à retirer d'éléments. Donc, je sais que ma date de facture est au 18 février 2012. Là aussi, je vais cliquer pour ouvrir le document une fois qu'il sera transféré. Et je lance le transfert. Voilà, le transfert, normalement, a été généré. La facture a été générée. Je peux fermer. Et l'ordinateur va donc ouvrir, vous le voyez ici, la facture. Voilà, même chose, donc, j'ai les éléments, vous voyez ici, cette facture provient d'un devis transféré, d'une commande transférée et d'une livraison transférée. Même chose, pour l'imprimer, il me suffirait de cliquer sur Aperçu. Je ferme, je ferme et je reviens à l'écran de démarrage. Et j'en ai terminé avec cette leçon sur ces différentes créations. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.